On pose A égale 5 sur 7 plus 1 sur 7 fois parenthèse 5 plus 1 demi. On nous demande de calculer A et de présenter le résultat sous la forme d'une fraction irréductible et écrire les étapes du calcul ou des calculs. On a une addition, multiplication, parenthèse et addition. Évidemment, la multiplication est prioritaire à l'addition et les opérations dans la parenthèse aussi. On y va. 5 sur 7 plus 1 sur 7 fois 5 sur 1 plus 1 demi. 5 sur 7 plus 1 sur 7 fois 10 sur 2 plus 1 sur 2 égale. 5 sur 7 plus 1 sur 7 fois 10 demi plus 1 demi, ça fait 11 demi, égale 5 sur 7 plus 11 sur 14. On multiplie en haut et en bas par 2 pour avoir le même dénominateur, c'est-à-dire 14, égale 10 sur 14, plus 11 sur 14, égale 21 sur 14. simplifié par 7, égale 21 sur 14, égale 21 sur 14, égale 21 sur 14, égale 21 sur 14. B égale 15 fois 10 puissance moins 3 fois 7 fois 10 puissance 7 sur 5 fois 10 au carré. Calculer B et le présenter sous la forme scientifique. Pour cela, on isole, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, les nombres qui ne sont pas puissance de 10 égale 15 fois 7 sur 5 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 7 sur 10 au carré. Égale, on simplifie ici par 5, 21, 3 fois 7, 21, fois, en utilisant les règles de puissance, ça fait 10 puissance moins 3 plus 7, ça fait 4 sur 10 au carré. Égale 21 fois 10 puissance 4 moins 2, 2. Écriture scientifique, c'est 2,1 fois 10 au cube. Si on se donne A égale 7 demi moins 5 demi fois 1 cinquième, toujours donner le résultat sous forme irréductible. On va détailler, on va détailler, on simplifie par 5, égale 7 demi moins 1 demi, 1 fois 1, ça fait 1, 2 fois 1, ça fait 2, même dénominateur, 6 demi égale 3. Comme il demande forme irréductible, bien sûr que 3 sur 1, c'est aussi accepté. Et l'expression B égale 3 fois 10 puissance 5 fois 2 fois 10 puissance moins 4 sur 9 fois 10. Même question, sous forme irréductible. Donc attention, pas sous forme fraction ou forme scientifique, comme certains peuvent le croire. 3 fois 2 sur 9 fois 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 4 sur 10, égale 3 fois 2, 6, je peux simplifier par 3, ça fait 2 tiers, fois 10 puissance 5 moins 4, ça fait 10, sur 10, ça fait 1 ici, donc égale 2 tiers. Voilà le résultat du A et du B. L'exercice suivant demande de donner un arrondi au centième à la calculette du nombre A égale 831 moins 532 sur 84. En appuyant bien à la calculette, le résultat arrondi au centième, c'est 3,56. Puis demande l'arrondi au centième du nombre 53 sur 51 moins 32 sur 85 sur 63 sur 34. En appuyant correctement, en respectant les parenthèses et surtout la division, etc. Le résultat au millième, c'est 0,358. Arrendu au millième. Si on veut convertir 3,7 heures, c'est la première question, deuxième, troisième question. 3,7 heures, en heure en minute, ça fait 3 heures plus 7 dixièmes d'heure, 7 est à la place de dixièmes, donc ça en fait 7 dixièmes. Et 1 heure, je rappelle que c'est 60 minutes. Je vais remplacer l'heure par 60 minutes. Cette multiplication, on simplifie par 10, il reste 6 ici. Donc le résultat, c'est 3 heures plus 7 fois 6, 42 minutes. Encore quelques petits calculs, pour réviser bien les puissances et les fractions. A égale moins 5 tiers plus 7 sur 5. Attention à ce moins, certains élèves peuvent l'oublier. Pour avoir le même dénominateur, c'est-à-dire 15, je réduis les deux fractions dénominateur 15. Ça, je multiplie par 5. Là, je multiplie par 3. 5 fois moins 5, ça fait moins 25. 3 fois 7, 21. Égal, moins 25 plus 21, ça fait moins 4 sur 15. Fraction irréductible. B égale 7 quarts divisé par 21 sur 9. Diviser deux fractions, c'est multiplier la première par l'inverse de la deuxième. 9 sur 21. Fraction simplifiée, 7 quarts, ça reste la première. La deuxième, 3 sur 7. Je simplifie par 3 ici. Et puis je simplifie par 7, égale 3 quarts. Et finalement, c'est égal, moins 2 fois, parenthèse, 60, moins 5 fois 4 au carré, moins, parenthèse, 8, moins 15. Un exercice, on ne peut plus s'élaborer. Évidemment, les calculs dans les parenthèses sont prioritaires. Et dans cette parenthèse, c'est la multiplication prioritaire, et pas la subtraction, comme on peut souvent se tromper. Donc je copie, moins 2 fois, parenthèse, 60, moins 5 fois, 4 au carré. 4 au carré, c'est 4 fois 4. 16, 16 fois 5, 80. Moins, je fais les calculs dans les parenthèses, 8 moins 15, ça fait moins 7. Égale, moins 2 fois, 60 moins 80, ça fait moins 20. Moins, moins 7, ça fait plus 7. Égale, moins 2 fois moins 20, moins fois moins plus, ça fait 40. Plus 7, égale 47. Et au final, encore des petits exercices, un tout petit peu plus élaborés. A égale, 4 tiers, moins 1, sur 7 sixièmes, moins 2. Égale, numérateur, j'ai 4 tiers, moins 3 tiers. En entier, ça fait 3 tiers. En bas, 7 sixièmes, moins, dénominateur 6, 12 sixièmes. 12 sixièmes, ça fait 2. Égale, 4 tiers, moins 3 tiers, ça fait 1 tiers. 7 sixièmes, moins 12 sixièmes, ça fait moins 5 sixièmes. Égale, 1 tiers, multiplié par l'inverse. 6 six sur moins 5, ça fait, si je ne multiplie pas, 3, moins 2 sur 5. Plus sur moins, ça fait moins. Moins 2 sur 5, sous forme de fraction irréductible. Et dernière, B égale, 4 fois 10 puissance moins 2, fois 9, fois 10 puissance 6, sur 6, fois 10 puissance 7, fois 12, fois 10 puissance 3, au carré. Égale, je sépare les nombres qui ne sont pas puissance de 10. 4 fois 9, sur 6, fois 12, fois 10 puissance moins 2, fois 10 puissance 6, sur 10 puissance 7, fois, un petit calcul quand même, 10 puissance 3, puissance 2, ça fait 10 puissance. Je multiplie les puissances, ou les exposants, ça fait 10 puissance 6. Déjà, 10 puissance 6, 6, 6, 6, peuvent se simplifier. Égale, ici, on peut faire beaucoup de simplifications. Par 4, il reste 3. Par 3, il reste 3. Et par 3, il reste 2. 1 demi, fois, 10 puissance moins 2, divisé par 10 puissance 7. Je soustelle les exposants, moins 2, moins 7, ça fait moins 9. 0,5, 1 demi, ça fait 0,5, fois 10 puissance moins 9. Comme on veut, égale, scientifique, donc un chiffre non nul avant virgule, il faut que je multiplie par 10, ça me fait 5,0, fois, je récupère le 10 en mettant 10 puissance moins 10. Et voilà, l'éculture se forme scientifique. La série sur le gâteau, pour deux points suivants, il fallait donner un exemple d'un nombre rationnel, donc un nombre x qui appartient à q, rationnel, mais qui n'est pas décimal, x qui n'appartient pas à d. Évidemment, il faut que le nombre de décimales soit un nombre infini, bien sûr, un tiers, 3 sur 7, et d'autres cas, afin que le nombre de décimales soit infini, donc ces nombres ne sont pas décimaux. Premier cas. Deuxième, un décimal qui n'est pas entier, 2 sur 5, 4,32, que sais-je, facile. 3, question un peu espiègle, cherchez un entier qui n'est pas décimal. Tous les entiers sont décimaux. 17 égale 17,0, ou 17,00, ou 17,000. Autrement dit, il n'y en a pas. C'est tout, pour le moment.